Mon rêve ultime, c'est d'être en Formule 1, d'être un pilote de Formule 1 et d'être champion du monde de Formule 1. Salut à tous, c'est Théo Pourcher, j'ai 20 ans, je suis champion de Formule 2 2023. Et je vais vous raconter ma saison, ma carrière et mes objectifs pour le futur. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai juste été super, super heureux. J'ai pensé à tout le travail que j'ai fait avec mon équipe pour en arriver là. C'est surtout ça, beaucoup, beaucoup de travail. Des très bons moments, mais aussi des moments très compliqués. On est passé par des... Comme l'an dernier, où j'ai eu énormément de problèmes mécaniques, où j'ai fait vice-champion, ce qui était un très bon résultat quand même. Donc c'était aussi une revanche pour nous. Et j'étais super heureux. Tout le monde était heureux, parce qu'en plus, on a gagné le titre par équipe. Et mon coéquipier est champion rookie. Donc tout le monde était super heureux et on a tout gagné. Donc c'était exceptionnel. D'être champion de Formule 2 à mon âge, c'est exceptionnel. C'était un rêve pour moi. Quand j'ai commencé le karting, ou même le sport automobile, je ne pensais pas déjà arriver à ce niveau-là. Et d'être champion du monde de Formule 2, c'est exceptionnel. Après, je pense que mon rêve ultime, c'est d'être en Formule 1, d'être un pilote de Formule 1 et d'être champion du monde de Formule 1. Mais bon, j'espère y arriver un jour. Pour le moment, je savoure le moment présent, le titre que j'ai gagné. Et je vais travailler dans le futur pour atteindre mes rêves. C'est exceptionnel pour moi de voir le soutien que j'ai. C'est un honneur de faire résonner la Marseille sur les podiums et de montrer ces belles couleurs du drapeau français. Je sais que j'ai beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de messages. Je reste super humble. J'adore le soutien des gens. Et si je peux leur apporter du bonheur, c'est tant mieux. Parce que moi aussi, ça m'apporte du bonheur. Donc c'est top. Je pense que la force mentale, je l'ai beaucoup travaillé dans mes deux premières années de Formule 2. Je suis passé par beaucoup de moments compliqués parfois, mais aussi des très bons moments. Pour moi, la clé de la réussite, ça a été la constance, je dirais. La constance, c'était hyper important. J'ai quand même eu une victoire de pole position cette année, mais j'ai surtout eu 10 podiums. Et j'ai fini beaucoup de fois dans les points. Donc ça, ça a été important. Même des petits points à certains moments. Mais la constance, ça a été la clé pour gagner le championnat. Pour moi, mon moment préféré, c'est Monaco 2021. Quelle course, quel week-end pour Théo Porcher, le drapeau à Damier. Et il devient, ça y est, le plus jeune pilote de l'histoire à s'imposer en Formule 2. Forcément, parce que c'est le week-end où j'ai eu ma première victoire en Formule 2. Mais aussi ma première pole position. Et c'est là où je suis devenu le plus jeune pole man et vainqueur de l'histoire d'une course de Formule 2. Donc pour moi, c'était exceptionnel. En plus à Monaco, c'est ma course un peu à domicile. Donc c'était encore un peu plus spécial. J'y suis allé à ce Grand Prix quand j'étais petit. C'était un moment très particulier et ça restera gravé à jamais. Si je suis au départ de la Super Formula l'an prochain, faire mieux que Pierre Gasly ou que Liam Lawson, bien sûr, ce serait déjà très très bien. Ils ont quand même fait vice-champion, ça voudrait dire être champion. Donc on verra bien. L'année prochaine, le programme avec Sauber sera plus ou moins le même. Ça sera, bien sûr, le rôle de pilote de réserve. Beaucoup de simulateurs. Probablement des FP1. Voilà, ça, je devrais y participer. Je pense que la porte de la F1 doit s'ouvrir l'an prochain. Ça, c'est une certitude. J'espère en tout cas. Je pense le mériter. Après, je reste très jeune. Fin 2024, il y aura beaucoup de pilotes en fin de contrat pour une place en 2025 en Formule 1. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi d'autres possibilités dans d'autres catégories si je n'ai pas de place en Formule 1 pour essayer de me faire un chemin en Formule 1 dans les prochaines années si ce n'est pas pour 2025. Comme je l'ai dit, je reste encore très très jeune. Donc si je gagne des titres, si je fais des bons résultats, je peux maintenir une place proche du paddock de F1 et prêt à saisir une opportunité.